Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour sonder les dernières énergies de l'année. Je vous invite en tout cas à aller jusqu'au bout de la vidéo, il y a des petites surprises et tout particulièrement un concours qui pour célébrer Noël ne vous permettra pas de remporter un tirage mais trois jeux de cartes différents. On y viendra, ça se fait en partenariat avec Alliance Magique mais je vous en parlerai au moment venu en fin de vidéo. Donc je vous encourage à regarder jusqu'au bout. Alors revenons aux énergies pour ce mois de décembre. Alors je vais avoir instinctivement l'idée que la situation décrite va concerner des aspects financiers, matériels. Nous avons les deniers en grande présence et la route fortune qui vient compléter ces lames mineures de la famille des deniers. Donc ça me semble être centré ou recentré autour de situations très concrètes en rapport avec vos finances, le boulot, des situations de ce type. Après c'est vrai que les deniers nous parlent aussi de ce qui se prend, se donne et s'échange entre les êtres. Donc ça peut être dans le cadre aussi d'une relation humaine que ce tirage décrit. Ça peut être une situation humaine que ce tirage décrit. Mais la première carte que nous avons en tout cas, c'est la lame du 8 de denier qui se trouve dans les aspects positifs pour ce mois de décembre. La carte du 8 de denier, elle nous présente quelqu'un en train de travailler, qui est en train de s'atteler à créer sa propre fortune. Et c'est une carte qui va nous recommander précisément de nous organiser, de mettre en place quelquefois même une méthodologie pour obtenir ce que l'on veut. C'est avant tout l'idée de se fixer des objectifs clairs, précis, pour pouvoir les atteindre. Parce que sinon, on ne les atteindra qu'en partie. Donc le 8 de denier nous parle de respecter le plan d'action qu'on s'est livré. Ça peut être vraiment en rapport avec un projet professionnel, des dépenses, etc. Mais ça peut plus simplement nous parler de la vie à laquelle j'aspire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et voilà ce qui m'en sépare. Il faut que je stabilise ceci, il faut que je stabilise cela. Donc comment je vais m'y prendre ? Et je vais penser, réfléchir les étapes qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. Je vais rentrer dans une phase 2 pour parler de négociation si c'est besoin, si besoin est. Je vais me préparer, anticiper à créer les opportunités qui vont me faire franchir les différentes étapes qui m'amèneront au résultat que je désire ou que je souhaite. Alors c'est vrai qu'après le 8 de denier, il peut plus simplement nous parler de l'aspect matériel, professionnel, peut interférer sur votre vie personnelle. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On peut avoir avec notamment le 3 de denier dans les obstacles et le 7 de denier en haut, une période où on s'interroge sur ce que notre relation amoureuse a à nous offrir, sur ce que mon amitié avec telle personne a à m'offrir. Puisqu'il peut y avoir avec le 3 de denier le sentiment qu'on ne travaille pas de la même façon à améliorer les choses ou qu'on ne fournit pas tous les mêmes efforts. Et on pourrait avoir un petit peu de la déception, le 7 de denier, sur « bon ben voilà moi comment je m'investis et voilà comment l'autre s'investit ». Ça ne me réconforte pas en me disant « ben je vais continuer à m'investir tout autant puisque j'ai l'impression de fournir plus d'efforts que l'autre ». Ça peut être effectivement le cas, excusez-moi, sur le plan relationnel. Alors le 8 de denier, c'est aussi l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Donc quelquefois c'est une période d'apprentissage, une période d'éducation, une période où on parfait ses habiletés et ses talents pour endosser plus de responsabilités. Ça peut être aussi simple que ça. Mais il y a cette idée de, comment dire, de face aux circonstances qui peuvent être changeantes, qui peuvent être nouvelles, s'activer à, ça vous ressemble bien en plus les taureaux, s'activer à néanmoins faire avancer la situation. Il peut y avoir aussi l'idée avec le 3 de denier qu'il n'y a pas la croissance escomptée. On espérait plus parce que c'est une carte d'élévation et que le 7 de denier déjà nous parle de ça, nous parle même si la carte n'est qu'en vibration et pas dans les obstacles, elle nous parle de résultats modestes malgré les efforts fournis, l'élévation escomptée n'est pas forcément là. Donc ça peut être l'idée de travailler à améliorer les rapports avec un membre de votre famille, avec un de vos collaborateurs, améliorer le chiffre d'affaires de votre activité. Ça peut être l'idée de collaborer avec certaines personnes en vue d'améliorer les choses, ça peut être sur le plan du couple, etc. Et on est déçu des résultats, on a l'impression peut-être de se dire carcassé tout seul ou toute seule à la tâche, parce que le 3 de denier peut nous parler de ça. Pour autant, le 3 de denier, même dans les obstacles, c'est une sorte de trinité, donc il y a cette idée d'ascension, d'élévation, nous dit que même renversé, ça reste une carte encourageante. Déjà sur le plan financier, enfin renversé dans les obstacles, sur le plan matériel, c'est-à-dire que sur le plan professionnel, c'est-à-dire que c'est en général l'idée qu'il ne faut rien lâcher dans ce que l'on veut, dans les objectifs que l'on s'est fixés, même si les choses ne se développent pas exactement comme on l'espérait, il y a l'idée avec le 3 de denier de ne pas choisir la solution la plus simple, de persévérer et dans ce cas, le succès semble assuré, on le voit avec la roue de fortune qui nous parle de mouvement dans le bon sens. Les choses évoluent, peut-être, on va le voir avec le 7 de denier, un moment de stagnation, le 3 de denier aussi peut l'exprimer, mais ce n'est que momentané. Si on ne se laisse pas un peu, si on ne se laisse pas bouffer, parasiter par ce mécontentement ou ce manque de retour sur investissement et qu'on se dit ok, c'est juste une période, je vais travailler à améliorer les choses, on va y aller. Alors, après, il peut y avoir, comme je vous disais, un manque de travail d'équipe, c'est-à-dire qu'on ne vous file pas le coup de main pour faciliter les choses et on vous désorganise plutôt qu'on vous aide à vous organiser. Ça, ça peut être l'idée de travailler ensemble qui est un petit peu décevant, c'est pour ça que je vous disais, après, on peut l'étendre sur le plan relationnel ou malgré les efforts que l'on a fournis, on ne trouve pas que notre situation financière, matérielle ou amoureuse évolue vraiment, ça ne connaît pas la croissance que l'on espère. Et 7 de denier, on est quelque peu déçu par la situation, mais le 7 de denier, il permet quand même de faire le bilan. Ok, ce n'est pas les résultats qu'on espérait, c'est ce que nous dit le 7 de denier. Il y a l'idée de quelqu'un qui a cultivé, travaillé la terre et qui ne récolte que peu comparé aux efforts fournis, mais c'est fréquemment une réussite lente. On espérait plus, on espérait mieux, mais il nous reste à, on reste focalisé, on reste spécifique dans les actions qui vont nous permettre une croissance qui peut-être pendant une période de décembre est bloquée. On ne va pas prendre de risques inutiles, etc. Les choses vont se développer aussi de la façon dont les gens avec lesquels on travaille sur le plan vraiment bas pro, mais également sur un plan humain, on travaille à améliorer les choses ensemble. Bon, ils peuvent un petit peu nous frustrer parce qu'on trouve qu'ils ne s'investissent pas autant que nous, mais la roue va tourner, en résumé. Les choses vont changer et notre dur travail, notre persévérance va finir par payer. Parce que c'est vrai que si on avait le 7 de denier en direction des choses, ça aurait été un peu plus inquiétant. Mais la roue de fortune vient donner un grand coup de changement à cette histoire, puisque c'est l'idée de métamorphose, de mutation, de transformation, de changement. D'ailleurs, assez rapide, où on va prendre certains risques au moment où on va sentir que le vent tourne en notre faveur et on va pouvoir fonder de cette façon les bases de notre avenir sur le plan matériel, sur le plan professionnel, sur le plan émotionnel. Il y a l'idée qu'il y a un cycle qui s'achève, quelquefois avec la roue de fortune, et qui nous permet de démarrer sur de nouvelles bases. Mais c'est une carte qui, souvent, ce n'est pas des événements sur lesquels on a une emprise. La roue de fortune, c'est la bonne, mauvaise fortune, c'est la providence, qui agit en notre faveur ou en notre défaveur. Mais quand la carte apparaît dans ce tirage qui n'est pas décourageant, loin de là, on a l'idée qu'il va y avoir une période où on va pouvoir se montrer aventureux ou aventureuse, se lancer comme ça. Bon, ça va être un peu inattendu, peut-être cet événement qui va surgir, mais comme on s'était bien préparé, qu'on avait bien anticipé, on peut y aller. Ça peut être aussi un changement d'attitude des personnes avec lesquelles on était en interaction, et qu'on trouvait qu'elles n'étaient pas à la hauteur de l'amitié, l'amour, les efforts physiques, les efforts matériels qu'on avait investis pour eux, ou en tout cas en collaboration avec eux. Donc ça peut être vraiment amical, ça peut avoir différents sens. Et de leur côté, il y a une sorte de changement peut-être de situation qui leur permet de faire peut-être amende honorable, sinon ça va être carrément des événements extérieurs qui vont avoir un effet positif sur vous, ou sur la situation ici décrite. Alors, on va avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois de décembre, une carte issue d'un nouveau jeu que vous ne connaissez pas. Il s'agit du jeu, enfin peut-être que vous le connaissez d'ailleurs, mais en tout cas je ne l'ai pas utilisé, du jeu Umza Umrazaï, pardon, et qui est un des jeux que je vais pouvoir vous offrir, je vous en parle dans quelques instants. Et nous avons la carte, mon corps, mon temple, mon royaume. Très belle énergie, c'est vrai que c'est l'aspect matériel aussi, et donc l'aspect sensuel qui peut être développé par les deniers, mais j'ai l'impression que c'est un élément en plus que le tirage vous donne. Alors peut-être que vous arrivez à le connecter avec la situation décrite auparavant, mais moi j'ai le sentiment que c'est une sorte d'astérisque, de truc en plus qui vous dit « Préservez-vous, votre cœur, votre corps, c'est votre temple, ce royaume-là qui est décrit, c'est-à-dire que vous devez en prendre soin, plus grande importance, il y a une qualité physique qui peut être liée à la sensualité, au côté charnel, personne ne doit vous dire ce que vous devez faire avec votre corps, comment vous devez vous comporter avec lui à part vous. » Il y a cette idée de tout acte qui serait préjudiciable à votre entité intérieure, que ce soit vraiment l'intériorité du corps ou que ce soit plus le rapport aux autres, votre corps et comment ils discutent avec ceux de votre environnement, de ne pas les laisser d'une façon ou d'une autre vous faire du mal ou que physiquement on vous dise comment vous comportez, comment vous habillez, tout ça, il n'y a personne qui a le droit, c'est votre royaume et vous en êtes la seule ou le seul à même de décider si vous lui faites du bien ou vous lui faites du mal. Il y a l'idée de se chouchouter aussi physiquement, de se faire du bien, de se faire plaisir. On va avoir ensuite une avant-dernière énergie qui me semble beaucoup plus en résonance avec le reste du tirage qui est issue d'un autre jeu nouveau, en tout cas auquel je n'avais pas eu recours jusqu'à présent, il s'agit des cartes divinitoires d'Algariel. Et là nous avons la carte du travail qui ressemble un petit peu d'ailleurs à la carte papyrus de l'oracle de la triade pour les connaisseurs. Et cette carte est très positive quand elle est en rapport avec l'aspect financier et matériel. Ça annonce un confort professionnel, des opportunités à ce niveau-là, des fois de l'abondance, des cadeaux ou des gains, que la route fortune va pouvoir également indiquer, la signature d'un bon et beau contrat, c'est aussi possible. Donc ça indique quand même qu'il y a des éléments d'information qui rentrent en résonance avec votre situation professionnelle. On va avoir une dernière énergie, issue d'un nouveau jeu, celui de l'oracle des haïkus qui sont des petits poèmes. Ici nous avons la carte de la fidélité. Et le poème qui accompagne cette carte, c'est « Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre ». Et ça, ça me fait penser au 7 de denier qui est celui qui pioche la terre pour en récolter les fruits. Et c'est l'idée que justement, un jour viendra le temps de la moisson. Donc la route fortune nous dit que cette moisson est arrivée, les petits gestes du quotidien vont mener vers de grandes choses, parce qu'on s'y applique, qu'on s'y attelle. C'est l'idée de discipline, on l'a vu aussi avec le 8 de denier, de régularité dans les efforts que l'on mène, parce qu'ils en valent la peine, même si on n'est pas forcément totalement entouré ou soutenu. Peut-être que ça signifie d'ailleurs que la fidélité, que des personnes dépendent de vous, et ça peut devenir un fardeau. Donc il serait temps de vous faire aider ou de ne pas laisser les autres vous mettre ce fardeau sur les épaules, d'être vigilant, vigilante, afin de ne pas vous faire un peu manipuler par certains collaborateurs, amoureux, amoureuses, amies, collaboratrices, etc. Parce que ça peut être des répétitions de choses comme ça qui ont été faites au quotidien encore et encore, et justement la roue va tourner à cet égard-là. En tout cas, c'est ce qu'encourage le tirage, et c'est ce que vise l'évolution du mois de décembre, pour vous mes chers taureaux. Donc maintenant, je vais me permettre de revenir au concours, à la question du concours que je vous mentionnais depuis le début de vidéo. Donc il y a un concours exceptionnel pour Noël, pour vous permettre de remporter un des trois jeux divinatoires que je viens de vous présenter. Alors, en l'occurrence, il y a aussi un concours mensuel sur Facebook qui se déroule, et au lieu de vous permettre de remporter un tirage en croix, ce mois-ci, il va vous permettre de remporter sur Facebook le jeu Oum Razaï, ainsi que l'ouvrage qui l'accompagne. Ça vous sera envoyé chez vous, grâce donc à Allianz Magique. Je fais un jeu de mots dans ma tête avec Dangereuse Alliance, qui est un film de sorcière. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Pardon, Allianz Magique, avec qui je suis en partenariat pour vous offrir ces trois tirages. Vous avez le lien de ma page Facebook en description de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre pour tenter votre chance. Et puis, il y a évidemment un concours exclusivement sur YouTube qui vous permet de remporter l'oracle des haïkus, ici, mais également les cartes divinatoires d'Algariel, ainsi que le livre, l'ouvrage qui accompagne ces cartes divinatoires et qui explicite le message de chacune d'entre elles. Donc, ce concours, c'est sur YouTube. Vous avez un petit i d'information en haut à droite de cette vidéo si vous passez votre souris dessus. Et vous verrez qu'il y a un lien qui s'affiche, qui est un lien direct vers ce concours, qui vous en expliquera les modalités. Et puis, vous avez aussi un sondage que j'organise, pareil, toujours sur ce i, vous cliquez, il y a un deuxième lien qui apparaît, un lien de sondage qui vous permet de choisir le jeu divinatoire avec lequel vous souhaitez me voir continuer les taroscopes pour l'année 2019. Alors, évidemment, je continuerai à travailler avec le tarot de Marseille, mais souhaitez-vous plutôt que je continue en complément du tarot de Marseille avec Oumrasaï ? Ou est-ce que vous préférez que je continue avec Algariel ? Ou préférez-vous l'oracle des Haïkus ? Donc, il vous suffit de cliquer. Ce sondage s'organisera également sur Facebook. Et puis, j'écouterai un peu vos doléances pour savoir ce que vous préférez et continuer de la sorte l'année prochaine pour les horoscopes de janvier. Pour ne pas les rater, ces horoscopes, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez une petite image qui s'affiche en bas à droite de l'écran. Cliquez dessus. Ça vous amène comme ça sur la page d'accueil de ma page YouTube où vous avez le lien du concours également. Et puis, moi, je vous retrouve à la fin du mois de décembre à la période des fêtes pour vous annoncer les noms des gagnants, mais également pour vous communiquer et mettre à disposition les taroscopes de janvier. Donc, d'ici là, prenez soin de vous. La vidéo du concours est en train de s'afficher. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. À très vite, j'espère. Prenez soin de vous. Sous-titrage FR